Merci beaucoup madame, merci, merci sincèrement, en tout cas je suis un peu, laissez-moi un peu respirer. Franchement, je m'en vais vous répondre madame, c'est une très bonne question. Je commence d'abord par remercier le chef, le chef, son excellence, le président, chef de la république, son excellence, Félix Tisséke de Tchilongo. Pourquoi ? Parce qu'avec la paix que nous avons, nous avons bien commencé à cheminer jusqu'au jour d'aujourd'hui pour arriver à cette réalisation. Je m'en vais également remercier mes autorités, disons, son excellence, monsieur le ministre, madame Raisa, et je remercie aussi mes collaborateurs, comme ils sont là autour de nous. Mais sinon, je suis touchée par la joie. Je suis très, très touchée. Tout ce que nous faisons à Tchangou, je peux bien commencer par répondre à ta question. Tchangou c'est une province comme toute autre province. Je l'avais dit dès mon arrivée à Tchangou que j'avais des missions. La première mission était à calmer, aller jusqu'au bout, faire disparaître ce qu'on appelle antivaleur. La deuxième mission était de ne pas laisser le piné brûler à Tchangou. C'était les deux missions que son excellence Tony Moaba m'avait confiées à son temps. C'est là où je parle de son excellence messier. Donc j'allais parler de son excellence messier, le ministre Tony Moaba, qui m'avait confié la province. Mais alors, arrivé ici depuis le 11e mois, 2023 comme vous venez de le dire, j'ai bien sûr trouvé du travail. Il a fallu me multiplier en morceaux pour maintenir cette paix que vous avez trouvée à Tchangou. C'est avec la prière. La première de toutes choses, c'est la prière. Je l'ai fait. Je l'ai fait au nom de ma province, au nom de mon pays, au nom de mes personnels, tous, au nom de toutes les écoles, réseaux confondus. Alors Dieu ne m'a pas abandonnée, il m'a accompagnée. Il m'a donné aussi le personnel qualifié. Il y a une petite équipe qui s'est multiplie aussi en morceaux comme moi, leur chef. Nous sommes avec eux. Tantôt ils sont dans leur bureau, tantôt ils sont avec moi pour m'accompagner sur terre. Cela a fait que nous avons eu le temps de tout maîtriser, les quatre coins de Tchangou. Pour bien maîtriser, il a fallu commencer par identifier d'une école à l'autre. Commencer à descendre dans toutes les sous-divisions. Je l'ai tracé, je suis partie, j'ai fait la descente dans toutes les sous-divisions. Tchangou a dit sous-divisions. Alors j'ai eu le temps de palper toutes les sous-divisions. Je les ai écoutées. Je suis restée avec, quand je partais, je prenais toute la journée pour une sous-division. Alors j'avais le temps de les écouter, de comprendre qu'ils avaient des problèmes à résoudre. Là où il y avait la facilité de résoudre directement. Dans des églises, parce qu'ils se cachaient même dans des églises. Ils se disent, ils sont là comme les responsables des églises. Mais ils ont des écoles, ils se cachent derrière les églises. Ils notent, ils demandent des frais illicites par rapport aux arrêtés qui nous ont été demandés par les autorités. Parce qu'il y a l'arrêté. Les frais, c'est l'arrêté du gouverneur qui les fixe. Et tous les chefs d'établissement doivent être derrière ça. J'ai eu le temps de les préparer autour des frais. Je suis passée d'une école après une autre. Pour leur montrer que les frais demandés doivent être respectés. On ne peut pas inventer, on ne peut pas ajouter ni un franc au-dessus des frais demandés par les gouverneurs. Alors en passant d'une école après une autre, ils étaient informés. Ils ont eu le temps de former aussi les leurs. Là, c'est juste après les sous-provers, les chefs d'établissement. Après les chefs d'établissement, nous avons les élèves. Il y avait une ligne de conduite autour des examens d'état. Avant qu'ils arrivent au centre, nous leur avons dit qu'il fallait d'abord donner une ligne de conduite aux élèves, les ramener le premier jour.